Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, je pense que vous avez remarqué que le froid commence à faire son apparition. Donc pour ce tuto, je vous ai prévu une cape sans manche. Mais avant tout, merci pour vos likes, vos partages et vos commentaires, c'est juste génial. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à cliquer en haut à droite sur le petit i pour l'astuce du jour. Pour ce modèle, j'ai pris un viscose laine 70-30, 1m60. Je prends mon t-shirt que je plie en deux sur mon tissu qui lui aussi est plié en deux. Le t-shirt ne va être qu'une base pour avoir les longueurs. Je prends le haut de mon t-shirt et le bas. Là, j'ai choisi une longueur de 82 cm pour la cape. Sur le bas, avec mon équerre, je fais un angle droit. Je fais de même au niveau de l'encolure. Je fais ensuite sur l'encolure un point à 7 cm. Maintenant, je vais indiquer la largeur de la cape. Je reprends mon équerre, mon mètre ruban et je fais un point à 65 cm. C'est une cape très large. Vous pouvez la faire moins large si vous le souhaitez. Je fais donc un point pour voir la fin de ma cape. Et ensuite, je reprends mon mètre ruban et je trace des points à 82 cm. De façon à avoir un diamètre égal sur toute la longueur. Et hop, c'est parti. On trace tout le long. Je trace donc jusqu'à mon point d'arrivée. Hop, hop, hop. Et voilà, on arrive au dernier point. Maintenant, grâce à mon pistolet, je retrace correctement la courbe. Maintenant, je repars sur le col. Je fais un point à 2 cm au-dessus de mon point qui était à 7 cm. Je me répète un peu. Et ensuite, je retrace l'arrondi de mon col. Maintenant, je prends la longueur de mes épaules. Le t-shirt va m'aider à voir la longueur que je souhaite avoir. Ou je peux la prendre directement sur mes épaules. Là, j'ai pris une longueur de 17 cm. Je fais un point. Je trace ensuite, enfin, je fais déjà avec mon mètre un repérage pour tracer la diagonale qui va aller du bas de ma cape. Jusqu'à la pointe de mon épaule. Je trace le trait. Et à 25 cm, je fais un autre point qui va être en fait le bas de mon emmanchure. Je fais un aplat, c'est-à-dire je prends mon équerre, je la place contre la diagonale. Et je fais un aplat de 2 cm. Je reprends mon pistolet et je trace mon emmanchure d'eau. Et hop, c'est fait, mon emmanchure est tracée. Et là, devinez, je vais passer à la coupe. Et hop, 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 on accélère un petit peu tout ça. Il y a de la longueur. Mon dos est maintenant coupé. Il va me servir de base pour le devant. Je reprends mon tissu, je le plie en deux. Et je trace à 7 cm une ligne droite. À chaque fois, j'oublie de le dire, mais j'épingle mon tissu pour qu'il ne bouge pas. Donc, je trace cette fameuse ligne à 7 cm. Et je reporte mon dos tout contre la ligne. Je retrace tous les contours de mon dos. L'emmanchure, les côtés, le bas. Et là, une petite partie d'accélération. Mon dos est maintenant retracé. Je passe à la coupe. Et j'obtiens mes deux devants. J'approfondis mon emmanchure devant avec mon pistolet et je coupe. Maintenant, je vais m'aider de mon ancien milieu dos. Et à 2 cm, je retrace un point. Les devants se chevauchant l'un sur l'autre, j'ai besoin de cette valeur en plus. Donc, je crante à 2 cm. Je fais le point et je crante par la suite. On fait tout dans l'ordre. Je replie mon devant. J'épingle. Car maintenant, je vais passer à la réalisation de mon encolure devant. A 13 cm, je fais un point. Ensuite, un aplat de 2 cm. Je mets toujours de mon équerre qui est posé tout contre mon nouveau milieu devant. Et je redessine ma nouvelle encolure. J'utilise mon pistolet ou également appelé perroquet. Et je passe à la coupe. Mon encolure maintenant est coupée. Je recoupe le bas pour qu'il soit bien dans l'arrondi du milieu devant. Je mesure mon tour d'encolure devant et dos. Pour mon tour d'encolure, je vais obtenir une valeur de 36 cm. Ce qui va m'aider à réaliser mon col. Sur le côté, à 15 cm, je fais un trait que je vais cranter par la suite. Car c'est l'emplacement où vont se trouver les poches. Ensuite, à 16 cm, je fais un autre point. Et je crante ce point. Je vais cranter les deux points. Dans un tissu noir, dans le sens du droit fil, je coupe un rectangle de 36 cm. Mon tissu est plié en deux. Donc 36 x 72 cm. Et d'une hauteur de 40 cm. Je replie mon col dans le bon sens. Maintenant, je vais passer au niveau des poches. Donc je redessine un trait à 1 cm au niveau des crans. Et je trace une perpendiculaire qui va donc se situer à 1 cm. Je coupe mes poches et je réalise un arrondi. Maintenant, je vais couper mes fonds de poche. Sur un tissu plié en deux, je reproduis mon ouverture de poche. Sur les côtés, je rajoute en bas et en haut 4 cm. Je fais donc un point à 4 cm en bas, 4 cm en haut. Je redessine mon arrondi de poche. Et ensuite, pour ne pas avoir les poches qui dépassent de ma cape, je fais le trait du bas de ma cape. Et je fais un point à 4 cm. Je redessine mon fond de poche avec mon pistolet. Et le fond de poche est presque dessiné. Et je dessine le haut de ma poche en arrondi. Je coupe, bien sûr. Et ensuite, je reporte ce fond de poche sur un tissu plié en deux. Je l'ai choisi noir pour avoir une petite différence de couleur au niveau des panches. J'épingle le tout. Je redessine les contours. Et je coupe. Bien sûr, je coupe une ligne droite, cette fois, pour le fond de poche qui va être contre mon côté. Je reprends le devant de ma cape. Endroit contre endroit, j'épingle mon fond de poche avec le devant. Et hop, c'est fait. Je pique à 1 cm du bord. Je crante les arrondis. Une fois que la piqûre est réalisée, je retourne ma poche et j'épingle à nouveau. Je vais surpiquer à 1 cm du bord. Une fois que c'est surpiqué, je prends mon fond de poche en noir et j'épingle avec la première partie. Pour assembler mes poches, j'ai fait une piqûre en zigzag tout autour et ensuite un point droit à 1 cm de cette façon. J'ai une belle finition au niveau de mes poches. Maintenant, je vais passer aux côtés. Je prends donc le devant et le dos de ma cape. J'assemble les côtés en les épinglant dans un premier temps. Au niveau des épingles, je fais attention de bien poser une pingle au bas de ma poche et en haut de ma poche pour faciliter l'assemblage au niveau de la machine. Ensuite, j'épingle mes épaules. Et j'assemble le tout en piqueur droite et zigzag. J'épingle le côté de mon col que je vais assembler uniquement en piqueur droite. Je replie maintenant sur l'envers au niveau d'écran que j'ai fait sur le devant. Donc là, je suis sur le devant de ma cape. J'avais oublié de le préciser. Chose faite maintenant. J'épingle. Une fois que mon milieu de vent est épinglé, je vais replier le rebord sur un centimètre. En fait, là, je suis en train de préparer le milieu de vent pour pouvoir assembler correctement mon col et aussi avoir une jolie finition. Donc, j'épingle mon tissu à un centimètre du bord. Je fais un rentré à l'intérieur. Une fois que c'est épinglé, je vais maintenir les plis en repassant de façon à avoir des pliures définitives. Ensuite, je pique mon col sur les côtés. Je le retourne, je fais ressortir les pointes et je le prends en fourreau sur le milieu de vent. Le retour qui était sur l'intérieur, je le laisse plier. Voilà, je le laisse plier de façon à avoir vraiment une belle finition, ne pas avoir des bouts de fil qui dépassent. J'épingle mon col. Je fais mon tour d'épingle sur toute l'encolure. Et je vais le piquer à un centimètre du bord. Une fois qu'il est piqué, je retourne mon milieu de vent. Et là, pour avoir une belle finition au niveau du col, je vais poser un biais. Donc, je le pose endroit contre endroit. J'épingle au niveau du pli. J'essaie de suivre la piqûre que j'avais fait précédemment. J'épingle tout mon col. Et je vais piquer au niveau de la pliure. Une fois qu'il est piqué, je retourne le devant et j'épingle à nouveau. Et hop, c'est parti pour le tour d'épingle. Je le pique, je surpique à quelques millimètres du bord. Et voilà. Ma bande de propreté ou mon biais que j'ai utilisée pour fait son effet. J'ai une superbe finition. Maintenant, je prends le bas de ma cape. Je la replie endroit contre endroit. Et je fais un trait à deux centimètres du bord. sur lequel je vais piquer. Une fois que c'est piqué, je coupe le bas de l'angle. Je retourne le bas de ma cape. Et je peux épingler pour réaliser l'ourlet du bas de ma cape. Je fais un petit rentré piqué. C'est-à-dire, je plie une fois et je plie une deuxième fois. Et ensuite, je vais réaliser une surpiqure à quelques millimètres du bord. Si nécessaire, lorsque je suis en train de piquer l'ourlet, je replie mon tissu. Et c'est parti pour toutes les longueurs. J'en ai déjà fait une grosse partie. Je vous montre juste la fin. J'arrive à la fin. Je fais mon petit point d'arrêt sur le retour. Et voilà, mon ourlet du bas est enfin piqué. Maintenant, j'épingle à nouveau mon milieu devant et je vais réaliser une piqûre sur le bord intérieur. C'est chose faite. J'ai une superbe finition envers comme endroit. Maintenant, je passe aux emmanchures. Et là, je vais également utiliser la technique du biais pour pouvoir finir mes emmanchures. Donc, je pose endroit contre endroit mon biais. Je l'épingle. Je pique ensuite dans la première pliure du biais. Ensuite, je mets mon biais bien à plat comme pour le col. Et je pique à quelques millimètres du bord en gardant la deuxième pliure rentrée à l'intérieur. Voilà ce que cela donne au niveau des finitions. Je vais passer maintenant au pointage de mes boutonnières. Une fois qu'elles sont pointées, je réalise donc la boutonnière et je pose le bouton. Voilà ce que cela donne une fois fini. Maintenant, ma nouvelle cape est prête. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et moi, je vous dis à très très vite.